hello tout le monde salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo bienvenue pour rappel nous sommes la ambis family donc jennifer cédric et la petite charlie juste là-bas donc nous avons voyagé pendant un an sur le continent américain en camping car nous avons dû laisser le camping car pendant un an supplémentaire au nicaragua suite à la situation sanitaire et donc cédric a pu aller le rechercher l'été dernier malheureusement sur le trajet du retour pendant le shipping le camping car a été vandalisé et donc voilà ils ont abîmé pas mal de choses et puis volé les affaires à l'intérieur bon on vous remet la vidéo de toute façon c'était juste pour vous faire un petit résumé si vous nous rejoignez par cette vidéo et donc après réparation nous avons enfin retrouvé notre manichérie donc notre camping car et là on part pour le week-end yes c'est parti en tout cas super content de l'avoir récupéré je suis allé hier soir le rechercher il est nickel il est comme neuf exactement donc c'est reparti sur les routes c'est parti on vous mène avec nous bon avant les réjouissances il faut bosser un petit peu donc là on va vite faire quelques courses après on doit faire le plein d'essence non pas le plein d'essence le plein de gaz le plein d'eau et puis voilà on pourra profiter c'est il est pressé il marche il a oublié qu'il avait des jambes beaucoup plus grandes que les miennes c'est parti on va faire des courses alors pilote tu reprends tes marques ouais ça va bien c'est ça comme au premier jour l'amour est un acte bon première étape on met du diesel et puis ensuite après on voit pas trop où est le gpl mais bon suppose que comme ça c'est un truc énorme je suppose que le gpl on espère en tout cas et on va faire le remplissage d'eau aussi bon alors c'est d'amis de l'essence là il va faire le plein d'eau je vous montrerai tout de suite par contre le petit souci c'est que le vendeur à la station essence nous a dit qu'en fait en suisse il y avait très peu de stations avec du gpl visiblement les suisses ne roule pas beaucoup au gpl il dit c'est vrai qu'en france par exemple ou en belgique il y en a quasiment à toutes les en tout cas toutes les grosses stations essence et puis là c'est pas le cas alors il nous reste un peu de gaz quand même je sais plus combien c'est d'a dit qu'on avait donc je pense qu'on arrive à faire largement le week-end bon là on va on va juste réfléchir il va vérifier aussi encore le niveau de gaz en fait il faut savoir que nous on a une cuve on a la chance d'avoir une cuve de 110 litres de gaz donc de gpl et je pense qu'il doit nous rester pas tout à fait 10 litres mais voilà on n'est jamais sûr aussi exactement de ce qu'il y a dans les cuves c'est pas non plus hyper précis au niveau des jauges donc donc voilà on réfléchit puis on verra soit du coup on décide d'aller en france et donc on fait un petit crochet par une station service en france ou alors on va au spot qu'on avait trouvé ici en suisse et puis on fait avec ce qu'on a au niveau du gaz bon il fait un peu sombre mais c'est bon c'est en train de faire le remplissage de l'eau c'est déjà une bonne chose bon voilà on est arrivé donc on a finalement décidé de ne pas mettre de gaz c'est à regarder il reste entre 5 et 7% donc voilà je pense que ça ça ira au pire ben on redescend alors on n'est pas allé tout au dessus au bout de enfin à l'endroit défini de base parce que il ya quand même pas mal de neige non il n'y a pas de loups pas d'ours pas de renard donc voilà comme là il fait quand même nuit les routes sont quand même glissantes ce sont des routes non déneigées et et puis bon même si voilà on a de bons pneus et que manier 4x4 on voulait quand même jouer la la sécurité donc on s'est arrêté là dans un chouette petit spot on verra demain matin et puis et puis voilà là on va se faire un un gros apéro donc on a acheté plein de petits trucs à mettre au four donc ça c'est chouette et puis on va passer une bonne soirée on est plutôt bien apéro charlie a eu son souper violette joue dans le lit la soirée s'annonce bonne alors les filles elles sont bonnes les pizzas oui pas belle et pas belle cette soirée c'est vraiment vraiment la fête la totale la totale et coucou en ce samedi matin du coup enfin fin de matinée ouais alors ben on a trouvé un spot dans les bois plutôt sympa donc comme on l'a dit hier on n'est pas monté vraiment tout au dessus parce que parce que voilà il y a quand même de la neige alors aujourd'hui c'est plutôt de la pluie la limite pluie neige est remontée à 1000 m donc normalement on devrait reprendre la neige un peu ce soir mais par contre ouais il pleut pas mal donc c'est pas terrible au niveau météo en fait on n'a rien pu faire du coup ce matin et je pense que ça va être comme ça toute la journée alors c'est bon qu'on vient juste de retrouver manie donc finalement on est content aussi profiter bah ici à l'intérieur on va sortir les jeux de société tout ça ça va être cool chacun est un petit peu dans son coin on a des petites choses à faire remettre les peintures qu'on avait qu'on a nettoyé tout ça donc donc voilà mais c'est vrai que malheureusement on peut pas vraiment profiter des extérieurs en tout cas pas pour l'instant on espère peut-être demain matin je vais vous montrer un petit peu par la fenêtre mais en fait hier soir quand on est arrivé il faisait vraiment tout 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 blanc et là quasiment tout a fondu en tout cas près de enfin ici dans les bois où on est posé donc c'est un peu dommage et puis c'est surtout qu'on peut pas aller se balader comme charlie est aussi un peu malade on veut pas qu'elle prenne la pluie voilà voilà mais bon on va quand même continuer à vous emmener dans nos aventures intérieures de ce samedi voilà je vous montre un petit peu le spot où on est tout à l'heure j'aimerais bien essayer de vous filmer de l'extérieur et en fait vous voyez il y a pas mal de petites places pour faire les emplacements de pique nique donc bah on s'imaginait trop ici à faire un petit feu de bois le soir tranquillou mais en fait bah non c'est pas ce sera pas pour cette fois celle non ce sera à refaire mais en tout cas l'endroit est sympa ouais au moins on le connaît quoi et on peut encore monter un petit peu il ferme la route donc juste là où on est enfin non plus bas elle ferme la route à partir de je crois de fin du 31 décembre jusqu'au début avril alors on en a deux de ce côté une qui lit et qui regarde sa soeur lire coucou charlie t'es bien là et on en a une part ici qui se regarde un petit dessin animé ça va je joue à tu joues pardon elle n'est pas trop dure la vie ça va non non bon je suis désolée le son va être pourri avec la pluie qui tombe mais il n'y a rien à faire quand même être dans un camping car c'est quand même très très facile je trouve avec des enfants vous voyez là il fait moche on reste à l'intérieur je suis en train de faire chauffer le petit pot de charlie on a tout dans les placards enfin je trouve que c'est quand même vraiment le mode de voyage le plus facile alors nous on voyage aussi en avion en hôtel appart et tout ça clairement quand on part en camping car pour moi c'est c'est vraiment le repos quoi je l'on a le campeur au pied de la maison on charge tout à l'intérieur et puis après c'est parti on n'a pas besoin de je sais pas d'arriver à l'aéroport de défaire tout aux douanes de passer avec la petite la retirer du porte-bébé quand elle dort et puis enfin toute toute cette organisation là et puis arriver dans les hôtels sortir tout dans les hôtels généralement nous quand on voyage on fait plusieurs endroits donc plusieurs hôtels là la dernière fois en Grèce on ne l'a pas fait justement parce qu'on était voilà on voulait se poser donc on est allé uniquement à Santorin mais on est plutôt du genre habituellement à faire plusieurs endroits dans un seul pays et donc clairement on voit vraiment la différence à quel point c'est beaucoup moins fatiguant de voyager en véhicule aménagé avec des enfants voilà c'était juste la petite parenthèse bon je profite de la petite accalmie il y a quand même pas mal de vent par contre il n'y a plus de pluie et le ciel s'est même complètement dégagé pour vous montrer donc le spot où nous sommes c'est en train de préparer quelques trucs parce que il voulait qu'on vous tourne une vidéo sur notre système électrique je pense que vous l'aurez déjà vu d'ailleurs la semaine dernière enfin la semaine dernière pour vous c'est ça nous ça n'a pas encore été publié forcément donc voilà où on est et puis voilà l'endroit il y a des tables de pique-nique donc franchement ça a l'air vraiment super cool quand on est arrivé hier donc il faisait tout blanc il y avait de la neige partout donc ça a bien fondu à cause de la pluie mais demain ils annoncent à nouveau de la neige donc voilà on espère pouvoir se balader la journée de demain parce que là en tout cas aujourd'hui on est resté dans le camping-car toute la journée bon allez c'est parti ce soir on a décidé de faire une raclette dans le camping-car et oui on est des fous ça va puer partout sauf que bien sûr qu'est-ce qu'on a oublié qu'est-ce que Sade a oublié non 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 si je suis sûre que c'est toi qui les a mal rangés j'en suis certaine on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les petits caclons ils sont dans un tiroir de la maison parce que tu ne les as pas promis dans la boîte non je suis désolé et tu aurais pu autant vérifier l'état de l'appareil que moi mais moi je n'ai pas pris la boîte du coup on va faire une raclette à la poêle on va faire une raclette à la poêle bon ben je pense que ça va être bon quand même ça devrait aller bon app en fait franchement avec la poêle ça fonctionne bien c'est juste pas rôti par dessus mais franchement c'est bon Jojo pas mal hein ? pas mal pas mal mais je suis Charlie ça va dégénérer oh il a Charlie qui me donne un coup de doux c'est tout la tête c'est tout mais tu vas tomber il a souplesse allez c'est tout et voilà on a installé le lit de Charlie là elle est super bien et les filles sont aussi déjà couchées là-bas bonne nuit Cède bonne nuit c'est tout c'est l'heure du petit déjeuner bon ça y est c'est parti on peut enfin aller se balader bon là il neige bien mais bon la neige c'est beaucoup plus sympathique que la pluie donc on a un petit ourson ici un mignon petit ourson et donc on va aller se promener dans la neige on a pris les luges les filles sont là c'est parti c'est parti on va terminer la balade il ya un petit peu beaucoup de neige et encore là on est protégé par les sapins mais à un moment donné on voyait plus rien quand on marchait voyez le petit ourson ici est rempli de neige il dort donc je pense qu'on va jouer un petit peu mais on va arrêter de marcher bon on va conclure la vidéo ici sous la neige oui on espère que les que la vidéo vous aura plu la reprise en tout cas avec mani c'était vraiment sympa ouais ouais en tout cas ça fait du bien de reprendre le véhicule et puis de repartir en voyage avec mani ouais on vous emmènera au ski aussi cet hiver on ira au ski en camping car on vous fait des bisous à bientôt gros bisous mouah mouah Sous-titrage ST' 501